Merci beaucoup, Mme Paquette. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être ici avec nous ce matin. Et donc, je vois que les ajustements techniques fonctionnent. Alors, parfait. Donc, un grand merci. Bonjour tout le monde. Une très belle annonce qu'on a pour vous ce matin. Une annonce qu'on est tous très, très heureux de faire, qu'on attend depuis un certain temps, qu'on travaille ensemble depuis un certain temps, mais les circonstances étant ce qu'elles sont, on a attendu le moment optimal pour la faire. Et donc, c'est aujourd'hui. On est tous très heureux. Je vais prendre le temps ce matin de faire les salutations d'usage parce que je suis accompagnée ce matin de plusieurs partenaires très, très importants qui jouent tous un rôle crucial, d'ailleurs, dans l'annonce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, je me permets de prendre le temps de tous les nommer. D'abord, évidemment, vous voyez, on est en présence de l'honorable M. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec, M. Jérémy Hernoul, membre du conseil du comité exécutif et conseiller municipal à la Ville de Québec, Mme Sophie Damour, que vous reconnaissez rectrice de l'Université Laval, M. Youri Rousseau, sous-ministre associé au secrétariat à la Capitale-Nationale, M. Carl Vielle, président directeur général de Québec international, M. Steve Lavoie, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, M. Pierre Dolbeck, président du conseil d'administration de la Corporation des parcs industriels de Québec, et M. Benoît Pigeon, directeur de l'Office du tourisme de Québec. Je suis en présence de toutes ces personnes ce matin, comme je vous le disais, pour faire une annonce qui est très importante et à propos de laquelle on est tous très fiers ce matin pour notre Capitale-Nationale. Comme vous le savez tous, comme tout le monde le sait, les derniers mois ont été très, très, très éprouvants pour tout le monde, et entre autres pour nos entreprises, nos organismes, qui ont été très affectés par la première vague de la pandémie et qui survivent tant bien que mal à la deuxième vague. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai contacté les différents acteurs gouvernementaux, économiques, académiques, sociaux de la Capitale-Nationale pour discuter, entre autres, de la façon dont on aide nos PME, dont on aide nos organismes. Et le fait est que, compte tenu de cette pandémie, il y a plusieurs entreprises qui, avant la pandémie, avaient jamais eu besoin de demander de l'aide, et d'autres, que ce soit des entreprises ou des organismes, qui ne savent pas nécessairement comment demander de l'aide, comment l'obtenir. C'est la raison de l'annonce d'aujourd'hui. De fait, il y a beaucoup d'aide et d'expertise qui sont disponibles, et ce qu'on veut, c'est s'assurer de les rendre disponibles le plus simplement et efficacement possible, au plus grand nombre. On a donc décidé de tous travailler ensemble et de créer l'Alliance économique de la Capitale-Nationale, dont la mission très concrète se veut de mieux accompagner nos entreprises, nos coopératives et nos organismes sans but lucratif de la Capitale-Nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le porteur d'une idée ou d'un projet ou d'une demande va pouvoir faire cette demande, que ce soit pour des sources de financement, que ce soit pour du soutien technique, que ce soit pour du mentorat ou autre, va pouvoir faire cette demande d'aide directement et une seule fois par l'entremise d'une session virtuelle avec l'ensemble des partenaires concernés par cette demande. Évidemment, les portes d'entrée de la majorité des demandeurs d'aide, la porte d'entrée, c'est souvent la Ville de Québec, plus largement l'agglomération de Québec, et les MRC de la Capitale-Nationale, qui d'ailleurs font un excellent travail de première ligne et je tiens à les en remercier. Et on va continuer de privilégier un premier contact via ces administrations de proximité que sont la Ville et les MRC. Mais la beauté de l'annonce d'aujourd'hui et la beauté de cette alliance économique, c'est que désormais, quelle que soit la porte d'entrée choisie, que ce soit la Ville, que ce soit une MRC, que ce soit Développement économique Canada, que ce soit Québec international, que ce soit l'université, que ce soit le ministère de l'Économie provinciale, etc., quelle que soit la porte d'entrée du demandeur d'aide, il aura droit, il sera pris en charge et il aura droit à cet accompagnement personnalisé qui va lui permettre de cheminer efficacement vers l'ensemble des personnes et des programmes d'aide qui sont les plus adaptés à ses objectifs et à ses besoins. Donc, on parle ici d'un véritable réseau express, et là, je vais me permettre une expression qui n'est pas francophone, mais on parle vraiment d'un « fast track » pour nos demandeurs d'aide. On crée une toile économique dans la Capitale-Nationale pour n'échapper à aucune demande et pour nous assurer d'offrir un soutien optimal à toutes les entreprises, à tous les organismes, à toutes les coopératives qui pourraient faire appel à nous pour avoir du soutien, quelle que soit la forme de ce soutien. Encore une fois, ça ne se limite pas à des demandes d'aide financière, ça peut être du soutien en tout genre, et c'est la raison pour laquelle on est autant de partenaires dans cette alliance. Et tous ces partenaires que vous voyez ici avec moi, municipaux, fédéraux et autres, vont tous jouer un rôle crucial dans l'alliance économique. Par exemple, l'Université Laval. Dans quelques instants, Mme Damour va vous expliquer le projet d'escouade économique de l'Université Laval. La Corporation des parcs industriels, avec qui on organise une grande corvée, donc pour aller au-devant des besoins des entreprises, une opération unique à Québec. Le secrétariat de la Capitale-Nationale, mon secrétariat qui s'occupe des dossiers régionaux, va aussi jouer un rôle très, très important de courroie de transmission dans cette alliance économique, en étant le coordonnateur de l'action de tous ces partenaires qui forment l'alliance. Donc, je vais conclure en soulignant et en insistant sur l'apport très, très important, essentiel, de tous ces partenaires que j'ai nommés de la Capitale-Nationale depuis le début de la crise et qui répondent encore présents aujourd'hui. C'est grâce à la volonté et c'est grâce à l'engagement de tout ce monde-là qu'on va être capable de faire vivre cette alliance économique-là et qu'on va être capable d'aider plus et d'aider mieux nos PME, nos organismes, nos OSBL de la Capitale-Nationale. Alors, comme ministre responsable de la région, évidemment, je suis extrêmement fière de cette initiative et j'en partage la fierté et la réalisation avec tous les partenaires qui m'accompagnent aujourd'hui, avec tous mes collègues élus aussi de la Capitale-Nationale. Tout le monde ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais je pense entre autres à tous les préfets de la Capitale-Nationale avec qui je me suis entretenue hier matin et qui sont emballés par cette annonce qui vient finalement ajouter de la fluidité et des compléments et de… Une nouvelle alliance, en fait, c'est exactement ça qu'on fait aujourd'hui entre plusieurs partenaires et donc c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nos citoyens, nos PME, nos organismes et merci aussi à mes collègues députés de la région qui ne sont jamais loin quand je travaille sur un projet. Donc, un grand merci à tout le monde. Et ma dernière phrase sera une invitation, une invitation à toutes nos entreprises, à tous nos organismes, à tous nos OSBL. Plus que jamais, on est là pour vous. Alors, on espère que vous serez nombreux à nous utiliser. Merci beaucoup. Merci, Mme Guilbeault. Donc, je cède maintenant la parole à M. Duclos. Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien, M. Duclos. Bon, bien, en plus de bien m'entendre, j'aimerais beaucoup être là avec vous, évidemment. Je suis à Ottawa. Bon, mes collègues sont heureux que je sois ici. Mais moi, je serai encore plus heureux d'être avec vous à Québec pour cette très belle annonce. Comme Geneviève, Mme Guilbeault, vous venez justement de commencer à la faire. Je ne vais pas répéter les mentions que vous avez bien faites. Je vais par contre saluer peut-être encore davantage Sophie et Jérémie que l'on va entendre bientôt. Comme vous l'avez très bien dit, Mme Guilbeault, Geneviève, nous sommes très fiers des partenaires et du partenariat que nous avons pu accompagner et développer au cours des derniers mois. À Québec, on est connu pour ça, notre capacité de travailler ensemble. Et c'est une belle occasion ce matin de célébrer non seulement tout ça qu'on fait bien en temps normal, mais tout ça qu'on a réussi à faire. En particulier dans le contexte de la pandémie et plus particulièrement de ce partenariat entre des organisations et des institutions solides, le gouvernement du Québec, évidemment la Ville de Québec, Québec international, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la Corporation des parcs industriels, l'Office du tourisme de Québec et l'Université Laval pour ne nommer que ces institutions et partenaires. J'aimerais aussi avoir mentionné évidemment le rôle privilégié que je joue avec Mme Joly auprès de Développement économique Canada, comme vous le savez, qui est un partenariat, un partenaire solide pour le développement économique au Québec et à Québec en particulier. Et j'aimerais, comme vous l'avez aussi mentionné Geneviève, parler de l'importance d'avoir une force de frappe solide dans la région de Québec. Le gouvernement canadien a une responsabilité particulière en matière de force de frappe. Le gouvernement canadien a la capacité fiscale, la capacité économique et la capacité de programmation suffisante et substantielle pour pouvoir faire face au genre de défi que nous avons connu au cours des derniers mois. Mais non seulement la capacité, mais aussi la responsabilité de le faire parce que nous sommes dans un contexte de partenariat, aussi dans un contexte de fédération où les provinces, les territoires doivent s'aider les unes les autres pour pouvoir sortir de cette crise le plus fort et le plus uni possible. brièvement, je vais vous étourdir un petit peu avec certains chiffres, mais comme je suis économiste, ça fait partie de mes, peut-être de mes faiblesses. Alors, sur l'ensemble du, parler de cette responsabilité, cette capacité, sur l'ensemble de l'aide directe qui a été fournie aux particuliers et aux entreprises dans la grande région de Québec, à un 9 sur 10 de ces dollars qui viennent du gouvernement fédéral parce que ce sont à nouveau des aides directes appuyées par la capacité financière du gouvernement canadien. La subvention salariale d'urgence qui est tellement importante pour les entreprises et les secteurs en difficulté a aidé à l'échelle du Québec, en fait c'est le plus gros programme économique de l'histoire du pays, cela aurait aidé 300 000 entreprises au Québec, près d'un million de travailleurs qui n'auraient pas sans cette subvention, fort probablement eu à la fois un emploi et un salaire. Ce sont 10 milliards de dollars qui ont été investis seulement au Québec par cette subvention. Je souligne aussi la subvention de loyer, pour le loyer, qui a aidé jusqu'à maintenant 250 000 travailleurs au Québec. Elle est bonifiée par le projet de loi que le Sénat a probablement déjà voté. Et ce je dis parce que c'est une aide qui est maintenant disponible à la fois pour les locataires et pour les propriétaires de locaux, pour des entreprises qui sont malheureusement en difficulté, parfois en très grande difficulté. Par exemple, les propriétaires ou les locataires qui doivent fermer pour des raisons d'urgence sanitaire peuvent se faire rembourser jusqu'à 90 % de leurs frais de loyer ou de leurs frais hypothécaires. Donc, ça, c'est à noter. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, 160 000 entreprises aidées, près de 7 milliards de dollars. La prestation canadienne d'urgence qui est maintenant la prestation de relance avec l'assurance-emploi, ça, dans la grande région de Québec, c'est probablement autour de, on n'a pas le chiffre précis, mais autour de 300 000 personnes qui, à un moment ou l'autre, au cours des derniers mois, ont eu besoin de ça pour mettre de l'argent pour payer le loyer ou la nourriture sur la table. Les investissements importants que nous devons faire en matière d'équipements de protection individuelle, en matière d'appui à nos travailleurs de première ligne, en appui, évidemment, à nos aînés qui vivent des situations difficiles, les écoles, alors le 20 milliards fédéral qui a été envoyé, qui profite déjà à plusieurs dans la région de Québec. Mais je voulais, évidemment, ne pas oublier de mentionner l'investissement de près de 150 millions de dollars pour Medicago. Comme vous le savez, Geneviève et tout le monde, et Sophie en particulier, nous avons la chance à Québec d'avoir un milieu de recherche, de développement et de développement économique très solide en matière de bio, médical, de sciences de la vie. Et nous avons à Québec, avec Medicago, la seule et unique compagnie qui est en train de développer un vaccin contre la COVID-19. Et je souligne parce que c'est un investissement, évidemment, du gouvernement canadien, mais c'est surtout un investissement dans notre communauté et de notre communauté à Québec et en partenariat, comme vous vous en doutez, avec l'Université Laval. Deux dernières choses. Première chose, les investissements dans le développement, la formation de la main-d'œuvre. La semaine dernière, ma collègue, Mme Quartreau, annonçait un 300 millions de dollars additionnels que le gouvernement du Québec pourra utiliser comme il croit utile de le faire pour appuyer les autres investissements qu'on a fait au cours des dernières années en matière de développement de la main-d'œuvre. Pour l'ensemble du Québec, c'est 722 millions de dollars déjà présents cette année, mais un autre 300 millions de plus avec l'annonce la semaine dernière pour le développement et la formation de la main-d'œuvre. Et en terminant, évidemment, cet appui majeur et critique que vous avez souligné, Geneviève, pour nos organisations comme les SADC, les CAE, les centres d'aide aux entreprises, le programme que Mme Joly a mis en place au cours des derniers mois, qui s'appelle le Fonds d'aide à la relance régionale, bonifié de 2,4 millions de dollars pour la seule grande région de Québec, l'aide à ces partenaires que nous avons la chance d'avoir dans la région de Québec pour qu'en retour, ces partenaires puissent aider nos entreprises, et en particulier les petites entreprises, parce qu'on parle, on pense beaucoup à ces petites entreprises qui n'ont pas toujours la capacité, le temps ou l'énergie d'aller chercher partout les informations dont elles ont besoin pour passer à travers cette crise. Et donc, le partenariat et la force de frappe de toutes ces organisations, incluant les différents nouveaux gouvernements, ça c'est critique pour aider nos petites et nos moyennes entreprises. En conclusion, nous vivons depuis plusieurs mois une crise qui, avec le temps, a aussi suscité beaucoup de stress, de fatigue, d'enjeux de santé mentale, comme on le sait, y compris pour les entrepreneurs qui sont, en temps normal, des gens solides qui passent à travers toutes sortes de défis et de préoccupations à tous les jours. Mais quand ce stress et cette fatigue s'accumulent, ça veut dire que les gouvernements, y compris le gouvernement canadien, ont la responsabilité de continuer. Il ne faut pas abandonner alors qu'on approche tranquillement, mais sûrement du bout du tunnel. Il faut se tenir, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir passer à travers cette crise à la fois fort et unie. Alors, à nouveau, bravo à tous et à toutes pour vos efforts de partenariat et bravo en particulier aux efforts et au succès à venir de l'Alliance économique de Québec. Merci beaucoup, M. Duclos. M. Arnauld, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Guilbeault, M. Duclos, Mme Damour. Mesdames et messieurs, d'abord, je tiens à remercier pour l'invitation de ce matin. C'est une très belle annonce. Le concept d'alliance proposé ce matin vient en quelque sorte bonifier ou formaliser ce que le Service du développement économique à la Ville de Québec et des grands projets préconisent déjà depuis 2016. Notre service a développé, entre autres, dans le cadre de la gestion du Fonds de la Capitale nationale, trois axes qui se déclinent autour de l'entrepreneuriat, l'accompagnement ainsi que le financement. Plus spécifiquement, la Ville a mis en place des rencontres dites « synergies » qui se tiennent aux quatre semaines et qui permettent aux gestionnaires de fonds publics, comme la Ville, le gouvernement du Québec ainsi que celui du Canada, d'échanger sur des dossiers d'entreprise. Quelques 85 dossiers sont abordés chaque rencontre et en 2020, c'est déjà d'ailleurs 225 dossiers qui ont été partagés et par le truchement de ces rencontres qualifiées « synergies ». Plus de 80 % des dossiers analysés par nos trois ordres de gouvernement se concluent favorablement pour des entreprises ayant déposé des demandes de supports financiers et ce, dans un très court laps de temps. La mise en place de l'Alliance représente pour la Ville de Québec une excellente nouvelle qui confirme et accrédite les outils de partenariat déjà actifs et opérationnels. Je vous confirme donc que la Ville de Québec fera un plaisir de contribuer, Mme Guilbeault, travaillant en réseau et en collégialité pour contribuer à la relance économique de la région. L'initiative annoncée ce matin représente une preuve que notre région peut travailler en équipe et parler d'une même voix. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Mme Damour. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Mme Guilbeault, M. Duclos, M. Ergoul, si je l'ai bien prononcé, non? Ernoud. Ernoud. Excusez-moi. Etienne. Votre prénom? Jérémy. Jérémy. Bon, je ne l'avais pas du tout. Je suis désolée. Je recommence. M. Jérémy, bienvenue. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, l'Université Laval, franchement, est heureuse que vous nous ayez invités à nous joindre à cette alliance. Et cette alliance économique de la capitale nationale, je veux remercier les leaders de la région pour avoir pris le taureau par les cornes, puis avoir choisi de faire équipe, de repenser la façon dont on apporte l'aide aux entreprises, de se donner l'ambition d'être plus rapide, plus agile, plus pertinent et d'inclure, parce que je dois le dire, d'inclure les défis de formation de la main-d'oeuvre, les défis de la recherche et du développement dans cette aide qu'on veut apporter aux entreprises. Alors, j'en suis ravie. Vous savez, l'Université Laval, depuis le printemps, notre communauté universitaire travaille fort. Elle a travaillé fort. Elle a relevé plusieurs défis, des défis sanitaires, sociaux liés à la COVID. Et puis, je dois vous dire que je suis très fière du travail des professeurs qui ont transformé leur façon de faire, qui se sont mis au travail, fait la formation à distance en ligne, adapté leur capacité de faire de la recherche, mais continuer, continuer à faire de la recherche, notamment sur les traitements et les vaccins liés à la COVID. Puis, on a fait état, M. Duclos fait état d'un résultat de la recherche qui est significatif, en nommant l'excellence de l'entreprise Meticago et des travaux qui y sont menés. Aujourd'hui, toutefois, je veux insister sur le rôle que notre communauté universitaire peut jouer afin de répondre aux besoins urgents des entreprises et des coopératives du milieu d'affaires de Québec. Notre région va devoir relancer son économie. Et l'Université Laval, de même que tous les établissements d'enseignement supérieur à Québec, font partie de la solution. Les statistiques de l'Université Laval démontrent clairement une augmentation des étudiants à temps partiel et dans nos programmes courts. Qui sont-ils? Qui sont-elles? La hausse est très forte chez les 30 ans et plus et chez les candidats adultes sans diplôme collégial pour lesquels on a reconnu les acquis. Ces personnes profitent de la crise actuelle pour parfaire leur connaissance ou ajouter une corde à leur arc, et c'est une très bonne nouvelle. Comme la main-d'oeuvre est rare, il nous faudra toutes et tous collaborer pour aider ces personnes à réussir, lorsque l'économie repartira en force, réussir autant dans leur cheminement entrepris au cégep et à l'université que dans leur emploi. La capacité de l'Université Laval à répondre aux besoins aussi, en recherche et en innovation, est aussi très grande. Depuis le début de la pandémie, nous avons conclu plus de 100 ententes de partenariats et contrats de recherche avec des entreprises privées. À cela s'ajoutent 700 autres projets de recherche universitaires. Mais sans entente avec des entreprises, c'est significatif. Des projets, pour la plupart, très associés aux défis actuels que nous devons relever. Nos professeurs, leurs équipes de recherche ont des expertises très diversifiées, sont prêts à collaborer pour trouver des solutions innovantes aux enjeux actuels. Je vous annonce aussi que l'Université Laval a mis sur pied, à la fin août, une escouade de coordination de la relance, qui prend appui sur un réseau de répondants au sein de ces 17 facultés et ces services. Si certains ont pensé et ont trouvé que des fois, c'est les 12 travaux d'Astérix pour trouver l'aide et la réponse à leurs besoins, que ce soit dans notre environnement socio-économique ou encore à l'université, aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'à l'université et dans la région, on s'est donné et on s'est donné l'ambition et on se donne les outils pour faire en sorte que, tous ensemble, plus rapidement, les entreprises qui ont besoin d'aide trouveront des solutions et pas juste une partie de la solution à la fois, mais un portfolio d'offres qui répondra aux besoins. Alors, cette escouade, sa mission, restait connectée en temps réel sur les besoins et sur les idées des entreprises ou organisations afin de rassembler rapidement, autour d'une même table, les bons experts pour leur venir en aide. Notre escouade est très facile à rejoindre. Il n'y a qu'à écrire à relance-ulaval.ca relance-ulaval.ca et vous aurez l'ensemble, évidemment, des points de contact. Alors, je me réjouis aujourd'hui que notre université fasse partie de ces portes ouvertes, de ces points d'entrée et qu'elle puisse contribuer par son expertise à améliorer la formation des travailleurs, à apporter des idées nouvelles pour permettre aux entreprises d'accroître leur productivité, de faire face à la crise, d'adapter leur environnement de travail pour faire plus à distance, pour avoir des conditions sanitaires à la hauteur des défis, etc., etc. L'alliance entre partenaires privés et publics se concrétise aujourd'hui précieuse parce que c'est en unissant nos forces, et je répète les mots ici que mes collègues ont déjà annoncés, mais c'est en travaillant ensemble, en serrant les coudes, en faisant différemment, en faisant mieux, en faisant plus rapidement, qu'on va réussir ensemble à passer à travers ce défi de pandémie, particulièrement la pression qu'elle porte sur notre économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Damour. Donc, nous allons débuter la période des questions. Je vous demanderai de vous limiter, s'il vous plaît, à une question, une sous-question par journaliste. Les partenaires de l'Alliance qui sont présents sont également disponibles pour répondre à vos questions ou pour des entrevues individuelles après la conférence de presse. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous désirait débuter. Donc, micro 1. Micro 1, bonjour. François Garrier-Piraduix. Bonjour à vous, Cap. Peut-être une question en direction de Mme Guilbeault. Cap vers Noël. On en avait discuté préalablement. En fait, M. Legault, hier, parlait en point de presse d'un contrat moral avec les Québécois pour le temps des Fêtes. Qu'avez-vous à dire aux Québécois tempérants et prudents qui voudront, et qui travaillent à Noël, et qui voudront déplacer l'éclipse festive au jour de l'an, au 31, en fait, à la Saint-Sylvestre? Oui, on est sensible à ces réactions-là. Il faut dire que dans l'ensemble, l'annonce d'hier a été, je pense, bien accueillie, ce contrat moral dont vous parlez. J'avais moi-même dit ça la semaine dernière, le cap sur Noël, et je pense que les Québécois avaient besoin d'un plan clair et d'un espoir concret auquel se raccrocher pour la période des Fêtes. Et maintenant, on l'a, quatre jours qui ont été désignés pour pouvoir nous rassembler. Malheureusement, il y a certaines personnes pour qui ce sera possiblement plus difficile d'aménager leur vie pour pouvoir faire leur rassemblement de Noël à l'intérieur de ces quatre journées-là. On pense effectivement, entre autres, aux gens du réseau de la santé, d'autres personnes aussi dans les services qui peuvent avoir ce dilemme-là. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait que les employeurs fassent preuve de flexibilité. On a mis quatre jours. Donc, si c'est possible d'essayer de répartir le travail d'une manière telle que chacun pourra avoir une ou deux journées parmi les quatre jours, bien, je pense que ce serait bienvenu de la part de tous les employés. En sous-question, évidemment, en lien avec cette annonce, est-ce que vous avez des attentes différentes concernant les corps policiers pour la soirée du 31? Est-ce qu'il y aura des barrages de fait, des distributions de contraventions? Quel sera le plan de match pour le soir du jour de l'an? En fait, à l'extérieur de ces quatre journées-là, qui ont été désignées du 24 au 27, inclusivement, ce sera les mêmes règles qui s'appliquent qu'en ce moment. Donc, les zones en rouge demeureront en rouge avec les mêmes règles qu'en ce moment. Donc, s'il y a des débordements ou des problématiques, oui, les policiers pourront intervenir, mais ce sera le même fonctionnement que par les temps qui courent. Merci à vous. Merci beaucoup. Micro 2. Oui, Nicole Germain de Radio-Canada. Oui, ma question s'adresse autant à Mme Guilbeault, M. Duclos et Mme Damour. Concernant le projet Laurentia, donc, il y a eu un rapport très négatif, très critique, en fait, au plan environnemental et tout ça. Il y a même deux conseillers de la Ville de Québec qui se sont opposés au projet. Ma question pour Mme Guilbeault et M. Duclos, est-ce que, d'après vous, le projet est mort? Et pour Mme Damour, est-ce que vous, parce que vous avez été d'accord avec le projet, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce projet-là? Pour ma part, oui, effectivement, c'est un projet qu'on appuie au gouvernement du Québec, qui repose sur une logique économique qui va amener des retombées importantes pour Québec et pour l'ensemble du Québec. Par contre, on a vu, comme tout le monde, ce rapport-là. On en tient compte. On en fait une analyse attentive. Et s'il faut apporter des améliorations, c'est bien sûr qu'on va le faire, parce que c'est important de tenir compte des recommandations qui nous sont faites. On continue de croire au projet, néanmoins, et on va travailler pour le bonifier, l'améliorer. Et quand je dis « on », bien sûr, je parle du port de Québec, puisque c'est un projet du port de Québec. M. Duclos. Comme vous m'avez interpellé, si je peux me permettre, je vais me limiter à deux choses. La première, c'est que d'un point de vue économique, beaucoup d'acteurs, y compris Mme Guilbeault, ont reconnu au cours des derniers mois que ce projet économique était potentiellement solide. En fait, il s'inscrit dans la tradition de la région de Québec d'être une porte d'entrée maritime et donc économique pour l'Amérique du Nord-Est. C'est comme ça que la région et la ville se sont développées au cours des derniers siècles. Ceci étant dit, comme je l'ai souvent répété, nous sommes en 2020. Et en 2020, on doit concilier à la fois le développement économique et la protection de l'environnement. Et pour que ça puisse se faire, il faut, comme c'est le cas présentement, qu'on puisse recourir à des processus rigoureux, des processus solides et des processus qui sont politiquement indépendants des élus ou de toute pression politique. Donc, ce processus va de l'avant. Comme vous le savez, les citoyens dans la région de Québec et les entreprises, les corporations comme celle du port de Québec ont la possibilité et je dirais même la responsabilité de faire valoir leur point de vue jusqu'au 16 décembre prochain. Merci. Mme Damot, est-ce que vous appuyez toujours le projet? Depuis le début, ce qu'on dit, c'est que le passage actuel de l'évaluation environnementale est requis. Et une fois que les étapes seront franchises, l'Université Laval a l'expertise pour apporter des solutions qui pourraient métiger des risques qui sont évalués et quantifiés, bien compris. Ce qui est important de comprendre dans le rôle des universités, c'est notre contribution à chacune des étapes d'appréciation de ces grands projets, parce que ce sont des projets complexes. Et les universitaires ont été ceux qui ont proposé ces évaluations environnementales qui aident les équipes à avoir une pratique d'évaluation qui est la plus juste possible et contribuent à qualifier les défis environnementaux, puis à aider les populations à trouver la vérité. On est à la recherche de la vérité des faits pour bien mesurer les effets. Une fois qu'on passe ces étapes-là, les politiciens, puis je les admire, parce que le travail qu'ils ont à faire, c'est de trouver ces équilibres, apprécier les risques, s'assurer qu'on puisse faire face à ces risques-là, puis trouver les équilibres. Et là encore, les universitaires proposent des méthodes, des façons de faire cette analyse-là. Et finalement, et c'est ce que j'ai dit et ce qu'on a redit, si le projet, on réussit à bien apprécier les impacts, ils sont sérieux, là, ils sont sérieux, le rapport préliminaire, c'est sérieux ce qu'ils posent sur la table, à les apprécier, à évaluer les risques, à se poser la question, est-ce qu'il y a des façons de mitiger ces risques-là? Et si le politique décide d'aller de l'avant, bien, il faudra trouver les solutions, il faudra les mettre en œuvre et l'université sera là aussi. Elle viendra intervenir parce qu'elle a des ingénieurs, des spécialistes qui peuvent aider au transport, qui peuvent aider à la protection des milieux marins, etc. Il y a des solutions. Donc, il faut faire toutes ces étapes, il faut reconnaître le rôle de chacun. Et ce que je vous dis, et ce que j'ai dit, c'est que l'université joue un rôle à chacune de ces étapes-là, par ses différentes expertises, par le travail qu'elle fait de recherche de vérité, d'établissement des faits, et d'aide à l'appréciation des risques. Alors, si le projet va de l'avant, oui, on sera là, puis on aura des capacités d'apporter des solutions de mitigation pour mitiger les effets, puis permettre cet équilibre, si on constate qu'il est atteignable. Merci. Est-ce que j'ai le droit à une autre question? Oui, allez-y pour votre sous-question. Merci. Une dernière question. Concernant les tramways, Mme Guilbeault, vous avez ouvert la porte à l'abandon du terminus de la gendre du tramway, qui se trouve dans votre comté. Est-ce que les soignes de Louis-Hébert vont être pénalisées avec ce nouveau tracé-là, d'après vous? Non, mais ce que j'ai dit, c'est qu'on travaille en collaboration avec la Ville pour avoir le meilleur projet possible. À la suite du dépôt du rapport du BAPE, on a expliqué, et bien avant d'ailleurs le dépôt du rapport du BAPE, on a expliqué que pour nous, la desserte des banlieues, entre autres, est une condition très, très importante. Donc, on veut travailler avec la Ville pour bonifier le projet de manière telle que la desserte des banlieues sera la plus optimale possible. Et donc, c'est ça. Merci. Allez-y. Bonjour à vous, Alexis Samson, Cogéco-Nouvelle, FM 93. Dites-moi, la question est autant pour Mme Guilbeault que M. Duclos, parce que je vois la réaction du PDG du Port de Québec, Mario Girard, qui réagit au rapport de l'Agence d'évaluation. Puis, ma question pour tous les deux, c'est quoi la valeur des rapports ou de ces organismes-là qui déposent des rapports sur l'impact que ça peut avoir sur l'environnement? Parce que M. Girard dit qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, qui ne sont pas soutenues par des faits. M. Labeaume avait réagi en disant que c'était un rapport tronqué, erroné, biaisé. Véritablement, ces rapports-là ont quel impact? Bien, je pense que c'est important d'en tenir compte, là, quand même. Dans le cas de celui de Laurentia, c'est un rapport préliminaire, mais quand même, on en fait une lecture attentive et on va en tenir compte. Ce sont des rapports qui font des recommandations, qui font des états des lieux, et donc, il faut en tenir compte. Mais il reste que sur le fond du projet Laurentia, nous, on l'appuyait, nous continuons de l'appuyer tout en reconnaissant qu'il pourrait être bonifié. Et M. Girard, d'ailleurs, a reconnu lui-même qu'il pourrait travailler à bonifier le projet, puis que si on nous demande de trouver des façons de l'améliorer, on est très ouverts à le faire. C'est ce qu'il a toujours dit là-dessus. Alors, dans cette mesure, moi, je continue de penser que c'est un bon projet pour Québec, qu'on peut avoir de l'ambition à Québec aussi, comme je l'ai dit dans une récente lettre ouverte. Et il y a énormément d'élus et de partenaires économiques du milieu des affaires, etc., qui soutiennent également le projet. Donc, je pense que ce serait une bonne chose qu'on puisse avoir un projet de cette envergure à Québec, tout en tenant compte des recommandations qui nous sont faites et en étant dans cet esprit d'ouverture et d'amélioration au potentiel du projet. Si je peux réagir brièvement, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale de plus en plus au Québec et ailleurs. À Québec, on a la chance d'avoir des citoyens qui sont engagés, des gens qui sont interpellés et qui sont en appui au développement économique et à la protection de l'environnement. Donc, dans ce contexte, on a la chance d'avoir un processus d'évaluation environnementale qui permet cet input des citoyens et des organisations dans un contexte, comme je le disais, plus large d'appuyer et d'encourager l'acceptabilité sociale des projets qui peuvent aller de l'avant. Mais pour que des projets puissent être acceptables socialement, il faut que ces mécanismes de participation fonctionnent. Et c'est exactement ce qui se passe présentement. Nous avons encore quelques semaines, jusqu'au 16 décembre, pour encourager la participation de tous les citoyens, pour les inviter à exprimer leur point de vue en appui ou contre le projet, des choses qu'ils aimeraient souligner à l'attention de l'Agence canadienne d'évaluation d'impact. Donc, je pense qu'on a tous le souhait et on a tous la chance de pouvoir à la fois encourager et de voir comment ces processus de consultation citoyenne à Québec appuient ce terme qui est parfois un peu abstrait d'acceptabilité sociale. Ceci étant dit, j'aimerais beaucoup continuer à répondre à vos questions, mais j'ai dans trois minutes la période des questions qui commence à la Chambre des communes. Donc, j'ai d'autres questions auxquelles je vais peut-être devoir répondre. Alors, je vais laisser Mme Guilbeault, Jérémie et Sophie traiter de tous les autres enjeux que vous allez vouloir discuter entre vous. Alors, à nouveau, j'aimerais beaucoup être là avec vous. Mes pensées sont avec vous, mais je vais devoir me déplacer à un autre endroit pour l'instant. Merci beaucoup, M. Duclos. Aviez-vous une sous-question? Moi, Mme Guilbeault, quand on voit l'annonce d'aujourd'hui, essentiellement, bon, oui, il y a une voie rapide pour les demandes d'aide pour les entreprises parce que certaines ont plus de difficultés que d'autres dans le contexte actuel. Il y a assurément des entrepreneurs qui vont nous faire part de leur réaction en disant, bien, nous, ce qu'on aimerait, ce n'est pas nécessairement une aide gouvernementale, c'est soit pouvoir continuer d'opérer ou encore être débarrassé de certaines charges, de lourdeur, de bureaucratie. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là? Oui, bien, deux choses sur les deux éléments que vous dites. Le premier, on aimerait pouvoir continuer d'opérer. Évidemment, on est en palier d'alerte maximale en rouge à Québec et dans beaucoup d'endroits au Québec. On prend des décisions difficiles dans le cadre de la pandémie que personne n'aime prendre, mais on est obligé de trouver cet équilibre entre la restriction des contacts, des mouvements, des opérations, du va-et-vient, etc., et donc la nécessité de protéger la santé des Québécois. Alors, effectivement, on aimerait bien, nous, on a hâte de pouvoir rouvrir tous les secteurs d'activité de la société et que la pandémie soit derrière nous. On les comprend. On les comprend, je peux vous dire. Moi, je suis députée d'abord et avant tout, comme tous mes collègues députés. On en reçoit des appels, des demandes. Il y en a de la détresse, pas seulement chez les entreprises, mais aussi chez les citoyens. Puis on le comprend, puis on essaie de faire le maximum pour aider malgré la pandémie. Ce qui m'amène au deuxième point, et ça fait neuf mois presque qu'on est en pandémie, et nous, on en a reçu des appels, des demandes pour aider à patauger là-dedans, justement. Vous parlez de la lourdeur bureaucratique. Une PME de 15 employés, ils n'ont pas une direction des ressources humaines, eux autres, pour avoir quelqu'un qui fait ça à la semaine longue, essayer de se démêler d'un formulaire, puis dans ce, puis dans ça. Et c'est parce qu'on a tous cette expérience-là très concrète des besoins de nos PME, entre autres, et de nos organismes, qu'on a créé cette alliance économique-là. Et la meilleure analogie, je pense, et je la dois à mon sous-ministre à la Capitale-Nationale, c'est Astérix. Sophie en a parlé tantôt. Le ciné-cadeau s'en vient, là. Chaque année, on a les 12 travaux d'Astérix qui repassent. Et donc, le fameux formulaire dont j'ai oublié le numéro, là, mais on t'envoie un guichet, puis un autre, puis c'est un peu la maison des fous. Et ça, c'est ça qu'on veut éviter pour nos entreprises et pour nos organismes à Québec. Donc, maintenant, tu vas faire appel, soit à ta ville, à ta MRC, à n'importe quel partenaire parmi nous, et on va te conduire via une session virtuelle avec tous les partenaires qui peuvent potentiellement t'aider. Donc, fini les dédales de boîtes vocales, de formulaires sur Internet, de recherches de sites Web, de paliers de gouvernement, un puis l'autre, on ne sait pas trop, d'une place, d'une autre. Ça va être centralisé, ça va être fluide, ça va être synergique. Et moi, je suis convaincue que ça va concrètement simplifier puis améliorer la vie de nos entrepreneurs et de nos gestionnaires d'organismes. Merci beaucoup. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Mme Guilbeault, vous êtes flanquée de deux personnes ardents défenseurs du réseau structurant à Québec. Sauf erreur, l'Université Laval fait partie de différents partenaires qui ont demandé au gouvernement du Québec de sécuriser le plus rapidement possible le tracé actuel du tramway et d'adopter un décret avant Noël. Est-ce que ces deux options-là, vous dites oui ou vous dites non? Ce que je réponds, c'est ce qu'on a tous en commun ici dans la salle, incluant mes deux amis de part et d'autre, c'est qu'on veut un projet de transport collectif à Québec. Ça, je l'ai toujours dit, redit, je le dirai toujours. Ça prend un projet de transport collectif à Québec, moderne, efficace, et on est en train de travailler avec la Ville de Québec, mon collègue des transports, pour avoir le meilleur projet possible. et on vous reviendra dès que ce sera possible de donner plus d'informations sur les fruits de ce travail, mais je peux vous dire que ça se passe bien, ça évolue, et on a bien hâte d'en arriver à la conclusion de ce travail pour avoir le meilleur projet possible, entre autres pour cette fameuse desserte des banlieues, incluant les banlieues de l'Ouest. OK, mais juste pour bien comprendre, cette desserte-là, est-ce qu'elle passe par le tramway ou par les autres modes possibles qu'il y a dans le projet? Bien, c'est une desserte qui va découler du projet global. Donc, on va voir les détails en temps et lieu, mais ce projet-là, quant à nous, doit s'assurer d'une desserte adéquate des banlieues et proposer une vision qui est régionale. Et ce sont des choses que j'ai déjà dites, avant même le rapport du BAP, vous-même qui couvrez l'Assemblée nationale, vous m'avez probablement déjà entendu le dire, et je le confirme aujourd'hui. Lorsque vous évoquiez la possibilité que le tronçon Ouest, donc celui qui va dans le secteur Legendre, ça puisse être éliminé. Ce qui est dans votre propre comté, ça a été souligné tantôt. Là, vous évoquiez une possibilité en l'air comme ça, ou là, c'est réel, puis c'est votre volonté de retrancher ce bout-là? La réponse que j'ai donnée et que je maintiens, c'est qu'on est en train de travailler avec la Ville pour avoir une version améliorée du projet, du dernier projet qui avait été proposé en juin dernier. Donc, c'est ça la réponse. Je ne peux pas, vous le comprenez, j'en suis certaine, aller trop dans les détails publiquement, parce que c'est des discussions qui sont en cours, c'est des travaux qui se font entre nos équipes respectives, donc il ne s'agit pas de publiquement aller faire des propositions, des contre-propositions par l'entremise des médias ou autres. Donc, je vais être respectueuse des processus de travail qui sont en cours, mais ce que je dis, c'est que dans cette révision du projet, pour obtenir une version améliorée du projet, il y a ce souci omniprésent de desserte adéquate des banlieues, incluant les banlieues de l'Ouest. Je comprends, mais qu'est-ce que vous répondez à vos commettants, disons, qui souhaitent que le tramway passe effectivement dans votre comté? Vous dites, moi, je ne suis pas là pour vous, ou vous dites, non, 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 moi, je vais tout faire pour préserver ça? Je les rassure, je les rassure, en leur expliquant qu'on retravaille le projet dans l'esprit d'avoir une desserte adéquate des banlieues, et ma circonscription, la grande majorité de ma circonscription est considérée comme étant une banlieue. Et ce que je vous confirme, c'est que les banlieues de l'Ouest, l'intérêt des banlieues de l'Ouest est effectivement pris en compte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres journalistes qui avaient des questions? Sinon, c'est ce qui va mettre fin à la conférence de presse. Je vous remercie beaucoup. Merci.